Hey ! Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan. Comme d'habitude, je te mets tous les liens dans la description, ça t'évite de chercher. Et si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, c'est super encourageant. Alors on va commencer avec les processeurs, et on va commencer avec un processeur qui est plutôt pas mal si tu souhaites faire une config abordable, et en plus de ça, si c'est ta première config que tu passes des consoles à un PC, je pense que ça peut être la bonne solution histoire d'éviter de claquer trop d'argent pour rien, parce que si ça te plaît pas, ça serait dommage d'avoir acheté un processeur à 600€. Donc on retrouve le Ryzen 5 4500 pour 86€ chez Cdiscount. Après, si tu souhaites mettre un peu plus de budget, tu pourras aussi retrouver le Ryzen 5 5500 qui est le processeur de la génération d'après, pour 100€ sur un site allemand. Alors j'arriverai pas à prononcer correctement le nom de ce revendeur. J'ai vu qu'il y a pas mal de bons retours quand même dessus, donc je pense que c'est une bonne plateforme pour acheter des composants pas trop chers. Après, si tu comptes aussi prendre un processeur avec une partie graphique intégrée histoire d'attendre que les prix des cartes graphiques se calment un peu, tu peux opter aussi pour un Ryzen 5 5600G. Alors certes, ça te permettra pas de jouer dans des conditions optimales sur tous les jeux, il va falloir que tu fasses quand même de grosses concessions sur des gros titres, mais tu peux retrouver ce processeur à 135€ sur Amazon Allemagne. Alors là, pareil, il faudra faire attention aussi si tu auras des frais de livraison, tu as à peu près 5€ de frais de livraison. Donc le processeur, au final, il nous revient dans les alentours de 140€. Alors si t'es plus team Intel, même si c'est rare de voir des bons plans, je te propose le 12400F. Alors c'est pas le plus gros processeur, mais on peut le retrouver à 160€ sur Case King. Enfin voilà, c'est pas non plus un énorme processeur. Moi personnellement, pour le rapport prix-performance, j'irai chez AMD actuellement. Si tu souhaites avoir un peu plus de performance que le Ryzen 5 5600G qu'on a vu tout à l'heure, tu peux opter pour le 5700G. On le retrouve à 188€ sur Amazon Allemagne. Si tu as une carte graphique à côté de ça, tu peux aussi opter pour le 5700X. Bon personnellement, je trouve que c'est un peu moins intéressant, même si normalement au niveau des fréquences, on est un peu au-dessus. Et pour moi, l'un des meilleurs rapports prix-performance, c'est le Ryzen 5800X. En plus de ça, tu ne payes que 10€ quasiment plus cher que le 5700X qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être une très belle solution pour faire quand même une très grosse config sans investir trop d'argent. En plus de ça, c'est le Socket AM4, donc la DDR4, des cartes mères qui ne coûtent pas trop cher. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors si tu as une utilisation qui ne s'arrête pas simplement aux jeux vidéo, si tu as plus de l'applicatif, du multitâche et tout ça, tu peux aussi opter pour le Ryzen 9 5900X. Bon pareil, Socket AM4, donc cartes mères et RAM qui ne coûtent pas trop cher. C'est aussi l'un des meilleurs rapports prix-performance pour processeurs multitâches et qui permettra d'être à l'aise quand même dans tout ce qui est applicatif. Si tu n'as pas trop confiance au site de BPM Power, tu peux retrouver aussi ce Ryzen 9 5900X pour quasiment 40€ de plus avec la livraison sur Amazon Espagne. Donc bon, ça reste quand même un bon plan, même si chez BPM Power, c'est plus intéressant. Alors si tu souhaites investir dans un processeur de dernière génération afin de profiter des cartes mères en AM5, de la DDR5 et tout ça, tu peux opter pour le 7900X que tu vas retrouver à 450€ sur Amazon Allemagne. Alors on va passer aux cartes mères. Il y a un petit code promo qui est intéressant sur le site de TopAchat qui est ProserPin qui te permettra d'avoir 15% de réduction, je crois, sur tes cartes mères Asus. Donc ça peut être intéressant, même si c'est pour gagner que 10-15€, c'est toujours la bienvenue. Bon, comme je te le disais tout à l'heure, la RAM, ça coûte de moins en moins cher. Là, on retrouve un kit de 2 barrettes de 16Go de DDR4 cadencé à 3600MHz pour 93€ sur Amazon Allemagne encore. Si tu souhaites avoir une version blanche qui coûte un peu moins cher parce que bon, c'est pas tout à fait les mêmes barrettes de RAM, on est un peu moins haut au niveau fréquence, on est à 3200MHz, tu peux retrouver ce beau kit pour 88€. En soi, au niveau des performances, je pense pas qu'il y aura un énorme gain par rapport aux barrettes de RAM qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on va passer aux cartes graphiques, on va commencer avec un bon plan qui est pas mal avec les Ryzen 5 4500 et 5500. Ça peut être une bonne carte graphique pour une première config. On retrouve une petite RX 6650 XT de chez Asus. En plus de ça, il y a The Last of Us qui est offert avec la carte et tout ça pour 290€ chez TopAchat. Si tu souhaites avoir une carte graphique de dernière génération et celle-là, je l'ai déjà présentée quelques fois. Si tu souhaites avoir une carte graphique de dernière génération, tu peux retrouver la RX 7900 XT de chez XFX en format custom pour 860€. Ça peut être intéressant si tu souhaites quand même avoir de grosses performances avec une carte graphique qui te durera quand même dans le temps parce que c'est quand même le haut de gamme et en plus de ça, c'est la dernière génération. C'est vraiment pas mal. Je crois que c'est la version custom la moins chère que j'ai pu trouver. Si tu souhaites encore avoir un peu plus de performances et avoir l'ultra haut de gamme de chez AMD, tu peux retrouver la RX 7900 XTX de chez Power Cooler. Alors certes qu'esthétiquement, elle n'est pas très jolie, mais si ton premier critère, c'est les performances, pour 1080€, franchement, c'est le meilleur rapport prix-performance qu'on peut avoir actuellement. Bon, en moyenne, la carte graphique, on est censé la retrouver plus dans les 1300€, on ne la retrouve pas dans les 1500€ comme BPM Power le lundi. Mais sache que c'est quand même relativement très intéressant si tu souhaites faire une grosse config pour pas grand-chose. Et on retrouve la RTX 4090, la moins chère que j'ai pu trouver. C'est une petite palette GameRock, donc esthétiquement, bon, ça va aller pas trop mal. Elle est à 1682€, il faut compter aussi 13€ quasiment de livraison. Donc voilà, mais sache que c'est la 4090, la moins chère que tu peux trouver. Alors on va passer au SSD et je vais commencer avec deux SSD, avec le PCI Express de troisième génération, c'est quand même des bons SSD NVMe. On commence avec le Patriot P310 qu'on retrouve à 59€ et on a aussi le Samsung 980 qu'on retrouve à 57,50€. Donc c'est deux SSD qui sont quand même assez intéressants du point de vue stockage prix. Bon, après, ça reste quand même des SSD NVMe, même si c'est pas un PCI Express de quatrième génération, les débits sont quand même plus que corrects et c'est déjà bien suffisant pour la plupart des jeux. Si tu souhaites opter pour un SSD avec le PCI Express de quatrième génération, le moins cher, c'est le Kingston NV2, donc 59€ pour 1TB. Alors on va passer aux alimentations, enfin plutôt à l'alimentation. C'est une alimentation de 850W de chez MSI, c'est la MPGA850G. Bon, elle est intéressante parce qu'il y a déjà le connecteur 12VHPWR qu'on peut retrouver sur les cartes graphiques de chez NVIDIA. C'est une alimentation qui est certifiée 80 plus gold, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle est complètement modulaire. Bon, personnellement, j'ai jamais pu avoir d'alimentation MSI dans les mains, mais je trouve que c'est quand même un bon plan. On trouve ça à moins 20%. En plus de ça, les alimentations en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un peu de rupture de stock et tout ça, que ce soit chez Corsair ou même les autres vendeurs. Donc franchement, là, ça peut être plus qu'intéressant. Alors, vu qu'on parlait d'alimentation, quoi de mieux que de protéger aussi tout son matos avec une multiprise para-food de chez Belkin. En plus de ça, sachez qu'ils ont une garantie qui remplace le matériel à une hauteur de 75 000€. Enfin, ça, tout dépend de quelle gamme de multiprise que vous prenez, mais il y a moins 25%, donc ça reste quand même relativement assez intéressant pour 33€ de quoi garantir son matos, et en plus de ça, de le protéger. Donc vraiment, c'est plutôt sympa. Si tu as quelques petits projets avec des microcontrôleurs, tout ce qui est Arduino et tout ça, tu peux retrouver l'équivalent d'un Arduino Nano, un truc comme ça, là, j'ai un trou de mémoire. Bon, moi, je trouve ça plutôt assez intéressant. Chez moi, j'ai un Arduino Uno, je m'amuse un peu avec. Si tu as des petits projets et tout ça, je pense que ça peut être intéressant pour quelques centimes. Attention, c'est un prix qui est réservé aux premières commandes, donc si tu as déjà un compte, je t'invite à en faire un autre afin de pouvoir l'avoir pour quelques centimes. Bon, on va passer à quelques actus. On va commencer avec l'ARTX 4070. On a les premiers benchmarks, et on aurait 20% de performance en moins que la TI. Moi, je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est une car graphique qui est mornée. En soi, elle va se faire manger par AMD, parce que niveau rapport prix-performance, je pense qu'AMD vont être imbattables. Et voilà, quand on voit déjà le prix de la 4070 Ti, c'est obligé, cette car graphique-là, on va la retrouver dans les alentours de 600, 700 euros, voire plus peut-être, on ne sait pas trop. Et je suis sûr que la plupart des personnes vont soit partir sur une 7900 XT, soit éventuellement partir sur la gamme d'en-dessous quand elle sortira. Donc franchement, je trouve que cette car graphique, s'il ne baisse pas les prix Nvidia, elle ne va pas beaucoup se vendre. Alors en parlant de Nvidia, sachez aussi qu'il y a un petit correctif qui est sorti, qu'il faut le télécharger, c'est un correctif qui est en bêta encore actuellement. C'est dommage, c'est que les pilotes Game Ready, au final, ils ne sont pas finalisés comme ils se devraient. Si vous avez des cas graphiques comme des RTX 3000, vous avez peut-être des bugs sur tout ce qui est The Last of Us ou aussi Assassin's Creed, et sachez qu'il est corrigé avec le petit correctif qui est disponible en bêta. Alors on a aussi quelques petites actues de chez GSKill avec l'Ordé DR5 cadencée à 8200 MHz. Donc c'est vraiment énorme avec les modules de 24 et de 48 Go, donc les modules dits non-binaires. Sachez aussi que normalement, ils seront compatibles avec les processeurs de chez AMD parce qu'au début, ça ne fonctionnait pas. Et normalement, avec une petite mise à jour de BIOS, ça devrait fonctionner comme il se devrait. Alors on va finir les actus avec Intel. Sachez que Tiger Lake, c'est fini. La 11e génération de processeurs de chez Intel passe en statut EOL, c'est-à-dire End of Life. Donc ils arrêtent de les produire, et les dernières livraisons seront en début 2024. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner si ça a été le cas. On se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.